Je m'appelle Farah. On m'a demandé de gérer le tout nouvel orphelinat Kids Hope ici à Madagascar. Nous sommes vraiment reconnaissants à l'église mondiale pour son soutien. Cette résidence a été construite grâce aux contributions faites au 13e sabbat il y a quelques années. Je suis ici depuis un an maintenant. Depuis mon arrivée, nous avons accueilli 10 filles qui n'auraient eu ni famille, ni foyer, ni avenir si cette résidence n'avait pas existé. La plus jeune fille à 7 mois et la plus âgée à 7 ans. Malheureusement, chacune d'entre elles a une histoire tragique. C'est pourquoi elles sont ici. Je sais qu'elles ne le réalisent peut-être pas encore, mais Dieu a un plan très spécial pour leur vie. Je n'oublierai jamais le jour de leur arrivée. Depuis lors, elles ont tellement grandi, elles font partie de notre famille maintenant. Et nous les aimons beaucoup. Rafaline est la seule autre soignante. Chaque matin, elle et moi donnons un bain aux filles et leur enseignons les règles d'hygiène appropriées. Nous préparons le petit déjeuner et mangeons ensemble, puis nous étudions la leçon de l'école du sabbat pour le culte du matin. Rafaline enseigne les cours préscolaires. Nous prenons toujours le temps de jouer, de déjeuner et même de nous reposer l'après-midi. Pendant que les filles se reposent, nous réfléchissons pour trouver des solutions aux nombreux défis auxquels nous sommes confrontés ici. Les obstacles paraissent parfois insurmontables. Nous avons besoin que Dieu intervienne rapidement. Nos fonds opérationnels sont minimes et nous avons besoin de plus d'aide pour prendre soin des enfants. La résidence peut effectivement accueillir plus de filles, mais d'abord nous devons devenir autonomes. Derrière le bâtiment, il y a de la place pour un potager, des poules et même une vache pour le lait. Il y a aussi des femmes dans le village qui sont disposées à faire des dons de produits artisanaux si nous pouvons les vendre. Nous avons beaucoup de projets, mais nous savons que la bonne solution ne peut venir que de Dieu. Le sabbat est un jour spécial ici. Les filles mangent un délicieux repas, puis nous les habillons de leurs plus beaux vêtements et marchons ensemble vers l'église. A l'église, les filles rencontrent d'autres jeunes amis, écoutent des histoires bibliques et louent le Seigneur. Surtout, nous prions sincèrement que Dieu nous aide à enseigner aux enfants à suivre le bon chemin. Nous les hébergeons ici, à l'orphelinat, dans l'espoir qu'elles choisiront de vivre éternellement dans notre foyer céleste. Ce trimestre, une partie de l'offrande du 13e sabbat fournira les ressources nécessaires à l'orphelinat Kids Hope à Madagascar. Vos contributions financeront également la construction d'un orphelinat Adventiste et d'un centre de réhabilitation du VIH SIDA au Mozambique. D'autres projets dans la région de l'Afrique australe seront consacrés à la construction ou à l'amélioration d'écoles et de centres communautaires. Merci de prier pour les membres de l'église Adventiste travaillant au Mozambique et à Sao Tomé et Principe. Et merci pour votre contribution à l'offrande du 13e sabbat.